bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases ou accompagné de la belle charlotte je vais essayer de vous faire comprendre cet écran la couleur alors c'est quelque chose qui normalement doit vous faire gagner du temps lorsque c'est bien configuré mais malheureusement ça vous en fait souvent perdre parce que vous ne le configurez pas comme il faut et surtout par rapport à vos besoins donc on va essayer de comprendre un peu ça et surtout de faire des exercices pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire dans cet écran il ya différentes parties on va dire qu'on va s'occuper principalement de la partie qui se trouve ici à gauche d'accord on a une première partie qui explique quel est l'espace de travail cible par rapport au type de documents et on a une autre partie qui est comment photoshop va réagir en fonction de certains événements alors on va regarder d'abord espace de travail espace de travail ensemble de couleurs gamut il ya vous avez trouvé plein de noms différents un petit rappel lorsque vous avez un espace de travail en gros c'est un ensemble de couleurs qui permet de coder l'information on va prendre le cas du rvb parce que c'est le cas qui nous intéresse le plus et je vous expliquerai pourquoi après vous avez la possibilité d'avoir srvb adobe rgb profoto rvb vous en avez comme ça toute une série si vous avez imaginons un rouge codé pour srvb donc un rouge il va avoir une certaine valeur en srvb le même rouge visuellement donc pour vous ça sera le même rouge il n'aura pas la même valeur en profoto pourquoi parce que l'ensemble de couleurs est différent donc le codage de l'information est différent car le codage se fait par rapport à l'ensemble de couleurs donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention d'accord et cet écran là il est là pour vous aider justement à décider de ce qu'on va faire on a dans photoshop différents types de documents on a le rvb d'accord donc le rvb c'est le truc standard que vous utilisez vous en photo si vous allez dans couche vous verrez une couche rouge une couche verte une couche bleue dans le principe c'est un écran noir et on projette de la lumière d'accord pour pouvoir faire différentes couleurs donc les la lumière s'additionne c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on parle de d'additifs de synthèse additive contrairement à l'autre le cmjn qui lui est plus utilisé en impression alors cmjn c'est cyan magenta jaune noir en anglais c'est ymk cyan yellow magenta black d'accord et donc là il faut voir ça comme une une feuille de papier blanc à qui on retire de la lumière au fur et à mesure puisqu'on va avec de l'encre peindre au fur et à mesure sur cette feuille blanche et donc comme on retire de la lumière au fur et à mesure en mettant l'encre on appelle ça la synthèse soustractive donc aujourd'hui en tant que photographe on va dire que si vous utilisez des labos en ligne vous utiliserez que rvb quasiment parce que vous envoyez une photo en rvb à votre labo et il se débrouille ensuite pour l'imprimer si vous travaillez avec des petits imprimeurs vous aurez un petit imprimeur qui va vous dire ah oui mais moi il me faut du cmjn avec tel ensemble de couleurs donc là oui il faudra que vous commenciez à regarder cet aspect cmjn ou cymk mais pour tout ce qui est labo en ligne c'est rvb c'est pas le sujet de toute façon est ce qu'on va faire pour le rvb on peut le faire pour le cmjn de la même manière donc on va regarder nous précisément l'aspect rvb l'espace de travail là vous dites simplement je veux que mon espace cible par défaut soit quelque chose donc là par exemple srgb ça veut dire que si vous ouvrez un document et que vous gérez pas dans ce document un profil de couleur ou un espace de travail particulier bah ça sera du srgb donc on va tester d'accord je vais mettre srgb très bien ok je vais faire fichier je vais faire un nouveau document ici dans les options avancées d'accord par défaut vous avez ça ne pas appliquer la gestion des couleurs et d'ailleurs souvent c'est même pas ouvert c'est comme ça d'accord donc là je dis j'ouvre un document je veux pas gérer les couleurs dans ce document là je fais créer il m'ouvre un document blanc très bien si je sauve ce document fichier enregistré sous d'accord vous voyez qu'ici il me propose d'inclure dedans un profil srgb parce que pour lui c'est du srgb alors j'en ai déjà fait donc j'ai déjà fait un srgb j'ai déjà fait un profoto mais donc si vous faites ça ici et vous lui donnez srgb 3 très bien vous avez enregistré enregistré un fichier en srgb puisque vous avez en plus mis le profil avec enregistré bon ça je vais le fermer maintenant une fois l'enregistrement terminé d'accord maintenant je vais faire édition couleur et je vais dire profoto d'accord donc je vais en choisir ici profoto rgb d'accord rgb pour rouge vert bleu mais red green blue donc rvb ou rgb c'est pareil on y va je fais fichier nouveau je gère pas là je gère pas les couleurs non plus crée et je fais fichier enregistré sous et vous voyez qui me dit ah ben c'est un profoto et un profoto parce que je lui ai dit que l'espace de travail par défaut lorsque je ne gérais pas la couleur c'était du profoto bon très bien profoto donc on va faire un profoto 2 très bien pour le sauver hop là et j'inclue le profil dedans super donc là j'ai fait une image avec un profil srvb et une image avec un profil profoto là je suis toujours en couleur profoto par défaut mais si je fais par exemple fichier nouveau et que ici je disque aussi je vais appliquer la gestion de la couleur et je vais créer quelque chose en adobe rgb d'accord créé maintenant si je fais fichier enregistré sous c'est adobe rgb qui me propose parce que là j'ai dit à photoshop non non moi j'ouvre un document avec un profil de couleur particulier donc je veux pas ton profil de couleur par défaut je veux le profil de couleur que moi j'ai choisi d'accord donc là bon on va l'appeler adobe rgb adobe rgb parfait ok enregistré donc vous voyez ce truc là édition couleurs ici vous permet de dire quel sera le profil qui va être utilisé quand on va pas vouloir gérer la couleur donc typiquement j'ouvre un document et je dis pas quel profil c'est par défaut ça sera celui là maintenant il faut voir que ça ça peut être aussi le profil bleu cible lorsqu'on convertit une image alors ça veut dire quoi ça je vais revenir à srvb ici srgb et ici vous voyez que j'ai différentes choses et j'ai notamment règle de gestion des couleurs et là j'en ai plusieurs j'ai alors ça ça veut dire quoi c'est pour analyser lorsqu'il ya une différence ce qu'on va faire mais une différence comment une différence quand on ouvre un document existant il va analyser la différence par rapport à celui là est ce que c'est le même est ce que c'est pas le même qu'est ce que j'en fais lorsqu'on va faire un copier coller d'une image dans une autre c'est pareil il va regarder et il va analyser par rapport à celui là et il va dire qu'est ce que je fais et de la même manière on a si j'ai pas de profil du tout c'est à dire que si j'ai pas de gestion de couleur à l'intérieur de mon image qu'est ce que je décide de faire voilà c'est ça qui va faire donc là lorsqu'on regarde au niveau rvb on a plusieurs solutions on a conservé les profils incorporés ça ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une image qui a un profil vous gardez ce profil là en fait que vous ayez mis ça ou autre chose là pour photoshop entre guillemets pour afficher une image il s'en fout complètement il est capable de vous afficher en même temps une image en srgb en profoto en adobe rgb en tout ce que vous voulez ils se débrouillent donc on peut très bien lui dire si l'image vient d'un autre logiciel et que cet autre logiciel il a décidé par exemple de travailler en profoto bah tu gardes le profoto dedans ça c'est ce que ça veut dire conserver les profils incorporés si on met conversion rvb ça veut dire que si par hasard une image est ouverte et que le profil qui est là s'il te plaît converti l'image avec ce profil là qu'est ce que ça veut dire convertir l'image c'est pas uniquement remplacer le imagine que ce soit une image en profoto c'est pas uniquement remplacer le profoto par le srvb mais c'est remplacer toutes les valeurs à l'intérieur comme je vous ai expliqué un rouge peut être codé d'une manière différente le même rouge un visuellement peut être codé d'une manière différente entre srvb et profoto donc là quand on met conversion rvb il dit prend le rouge du profoto et essaye de trouver dans srvb un rouge pareil et mais cette nouvelle valeur à la place voilà ce que ça veut dire conversion d'accord et ensuite vous avez le désactiver alors désactiver c'est un peu particulier c'est à dire qu'il va remplacer l'espace de couleurs mais il va pas faire la conversion donc ça généralement ça donne des résultats pas terribles puisque le rouge que vous aviez codé pour profoto il va garder la même valeur du rouge mais il va changer l'espace de couleurs derrière le srvb donc vous avez un rouge qui est plus le même rouge donc ça généralement ça donne de mauvais résultats mais dans certains cas pourquoi pas ça peut être utile comme je dis ça dépend de votre utilisation et c'est ça qu'il va falloir analyser et je vous expliquerai ensuite comment moi j'ai réglé tout ça pour que ça me pose plus aucune question mais par rapport à mon utilisation à moi donc ça c'est ce qu'il va faire quand il va voir une différence et ensuite ici on lui dit est ce que on pose la question quand il ya une différence d'accord et est ce qu'on pose la question lorsqu'on ouvre le document lorsqu'on colle quelque chose qui est différent ou lorsqu'on n'a un profil qui est manquant d'accord et choix à l'ouverture ça veut dire ben c'est quand on va ouvrir il va poser la question ou quand on va coller il va poser ou pas la question ok donc moi maintenant ce que je vous propose comme exercice c'est j'aimerais que vous fassiez un fichier en prof photo d'accord j'aimerais que dans cet écran couleur ici on soit en srgb et j'aimerais que lorsque j'ouvre mon document prof photo j'ai une fenêtre qui apparaît et qui me demande ce que je veux faire avec ce document et je veux que soit coché par défaut convertir en rvb d'accord bon ben écoutez arrêter la vidéo c'est le moment de l'exercice à vous de jouer alors c'est bon vous avez trouvé donc je vous ai dit je veux que ça convertisse en srgb donc ça c'est bon vous l'avez choisi je veux par contre que par défaut ça convertisse en rvb c'est ce que j'ai dit et je veux quand même que ça me pose la question donc je vais faire choix à l'ouverture ici parce que le profil est différent ok bon je fais ça très bien ça c'est réglé maintenant je vais fermer mes différents trucs je vais faire fichier nouveau je vais faire un nouveau document je vais dire que c'est un pro photo donc je vous ai dit de faire un document en prof photo d'accord donc je fais créer et ensuite ici je fais fichier enregistrer sous j'inclue le profil à l'intérieur je l'appelle test pro pour vous je fais enregistrer donc là je viens de faire un document en prof photo je ferme je fais fichier ouvrir et je veux ouvrir mon test pro photo ici et là j'ai une fenêtre qui apparaît cette fenêtre me dit attention dans le document c'est du pro photo tu as mis dans l'espace de travail par défaut de photoshop srgb qu'est ce que tu veux faire est ce que tu veux préférer le profil incorporé est ce que tu veux convertir les couleurs du document donc convertir en srgb ou est ce que tu veux supprimer le profil pour qu'on ait plus de profil de couleurs du tout à l'intérieur de ce document et là vous voyez bien que j'ai par défaut convertir parce que j'ai demandé que ça soit par défaut convertir maintenant alors je vais faire annuler si je vais dans édition couleurs et que je dis par défaut je veux que ça soit conserver les profils incorporés je fais ok je verrai ouvrir mon test pro photo et vous voyez que là j'ai la même fenêtre qui apparaît mais par défaut il me dit de préférer le profil incorporé d'accord donc ça simplement j'ai changé ça et puis à la troisième option qui est édition couleur je vais lui dire de préférer le profil incorporé et de pas me poser la question d'accord donc là qu'est ce qui va se passer le fichier va juste s'ouvrir et ça va me poser aucune question fichier et je vais faire ouvrir voilà et je vais prendre mon pro photo ici d'accord et vous voyez qu'ils l'ouvrent et dedans si vous voulez vérifier quel profil il y a vous faites fichier enregistrer sous et j'ai bien toujours du pro photo dedans maintenant vous avez vu le point faites moi quelque chose deuxième exercice ou quand j'ouvre un pro photo il se convertit automatiquement en srvb et me pose pas de questions à vous de jouer deuxième exercice c'est bon vous avez trouvé donc on va dans l'édition va dans couleurs je vous ai dit que ça doit être converti en srvb donc là je suis bien et srvb ça me va je veux que ça soit converti en srvb super donc convertir dans ce profil là et je veux qu'il me pose pas de questions donc je clique pas là d'accord donc là si j'ouvre mon profoto fichier ouvrir et que j'ouvre mon profoto alors vous allez voir qui va quand même me mettre un message parce que la première fois il met un message et ce message vous pouvez décider de pas l'afficher mais moi j'ai décidé de le garder affiché donc on va ouvrir et vous avez cette superbe fenêtre qui apparaît qui vous dit attention test pro c'est un autre profil c'est du profoto et est ce que tu veux vraiment que ça soit converti en srvb mais vous voyez que là j'ai pas le choix j'ai pas le choix de dire oui non peut-être je peux juste faire annuler ou ok et si je clique sur le ne plus afficher ce message là n'apparaîtra plus jamais et ça sera converti automatiquement donc là si je fais ok d'accord j'ai toujours mon truc et si vous faites fichier enregistré sous vous voyez que maintenant ici c'est srvb ce document là a été converti en srvb ok alors autre exercice puisque vous êtes tous à peu près utilisateurs de lightroom dans vous allez de lightroom vous allez faire modifier dans photoshop c'est ce que j'ai fait avec cette image vous allez choisir du profoto comme profil de couleur ensuite vous allez ouvrir un document en srvb et vous allez me faire une copie d'une partie de cette image dans le document srvb et je veux voir apparaître un message me demandant ce que je veux faire et que je veux que par défaut ça convertisse dans le profil destination donc srvb bah c'est parti à vous de jouer c'est bon vous avez trouvé alors petite correction édition à couleur d'accord et donc j'ai dit que je veux que ça convertisse en srvb que par défaut ça soit le choix à conversion en ce profil là le profil rvb qui est là et je veux que ça me pose la question donc ça il faut le laisser cocher d'accord donc là si je fais un nouveau document fichier nouveau et que je choisis de faire un document en srvb je fais créer et maintenant je vais là je vais prendre une partie je fais ctrl c copier et je vais là et je fais ctrl v vous avez une belle fenêtre qui apparaît qui dit attention vous essayez de coller quelque chose qui en pro photo dans un autre espace de travail qui est srvb qu'est ce que vous voulez faire vous voulez convertir ou pas convertir les couleurs et donc j'ai bien convertir par défaut je fais ok et donc vous voyez que là j'ai la même couleur entre les deux d'accord et pourtant ces deux images qui n'avaient pas le même profil ici je suis en pro photo ici je suis en srgb mais il a fait la conversion alors maintenant pour terminer comment régler ça cet écran pour vous y alliez plus malheureusement je peux pas vous donner la solution dans le sens où ça va dépendre complètement de ce que vous faites vous d'accord alors moi je fais quoi moi mes photos sont toujours systématiquement dans l'ightroom et lorsque je vais vers photoshop je vais vers photoshop systématiquement de lightroom pour mes photos en tout cas donc moi ici je veux que ça soit conserver les profils incorporés parce que je veux garder le profil de couleur de lightroom puisque je vais revenir dans lightroom après de toute façon d'accord ici moi le choix à l'ouverture je n'ai pas j'en ai pas besoin lorsque je vais ouvrir un document existant je préfère garder le profil incorporé du document qui dans mon cas est très souvent celui de lightroom et que j'ai fixé à pro photo maintenant qu'est ce que je vais faire au collage revenez un peu en arrière regarder l'écran lorsqu'on a eu le collage on a eu une question qui disait soit de convertir soit de pas prendre en compte mais on n'avait pas l'option conserver le profil incorporé au collage ça n'existe pas parce qu'on peut pas on peut pas dans une image en srvb garder un calque qui serait dans un autre profil c'est pas possible donc en fait au collage vous avez vraiment que la solution soit je convertis soit je prends les points tels quels et je convertis rien mais si vous décochez cette cage là même si vous avez conservé les profils incorporés en fait il va aller vers la destination d'accord donc si vous avez du srvb il convertira en srvb donc moi qu'est ce qui se passe quand je vais copier coller une image ce que je veux c'est quand je colle l'image et les bonnes couleurs et pour qu'elle est les bonnes couleurs il faut que ça soit converti dans l'espace de travail du document où je suis en train de coller parce qu'autrement ça n'a pas les bonnes couleurs je vais vous montrer je vais mettre choix au collage justement pour vous montrer vous montrer ça donc on a fait le test on a fait le test avant on a pris comme ça un bout ctrl c on est allé ici dans un document qui est en srvb on a fait ctrl v il vous pose la question il dit convertir garder l'aspect des couleurs c'est ce que j'ai fait j'ai le même aspect des couleurs entre là et là très bien maintenant si je fais je retourne là je fais ctrl c là je retourne là je fais ctrl v bah il gueule toujours est ce que si je dis ne pas convertir qu'est ce qui se passe il prend les valeurs des points tels qu'ils sont sans les convertir pour aller vers du srvb et il considère que ces valeurs là c'est dans l'espace de couleurs srvb tandis que c'est faux puisque moi je pars d'une photo qui est en pro photo et donc si je fais ne pas convertir vous voyez que c'est pas du tout les mêmes couleurs d'accord c'est souvent le cas quand vous n'avez pas les mêmes couleurs quand vous faites du copier coller c'est à cause de ce genre de choses d'accord donc ça on va le virer ce calque là on revient ici donc je vais dans édition couleurs et si vous décochez ça même ici si vous avez conservé les profils incorporés il ira convertir dans l'espace les gérer de votre document destination d'accord c'est ça qui est important et ensuite j'ai quoi j'ai choix à l'ouverture imaginons que j'ai pas de profil du tout c'est quoi une image qui a pas de profil du tout généralement c'est une image qui vient d'internet et en fait le profil il n'est pas dans l'image mais c'est du srvb d'accord donc moi ici je décoche aussi je dis par défaut tu vas faire du srgb alors pourquoi ici moi j'ai mis srgb ben justement parce que quand j'ouvre un document avec photoshop quand je dis un nouveau document quand je crée un nouveau document c'est jamais une photo mes photos elles viennent de lightroom donc quand je crée un nouveau document dans photoshop c'est une illustration pour une vignette youtube ou pour un article du blog ou ainsi de suite donc c'est pour aller vers le net donc srvb donc c'est pour ça que moi ici j'ai srgb et j'ai pas pro photo ou ainsi de suite mes photos ensuite qui viennent de lightroom ici elles gardent leur profil pro photo donc elles font un aller retour en pro photo à l'intérieur de photoshop quand je vais télécharger une image sur internet et que je veux l'ouvrir et que cette image n'avait pas de profil ben par défaut c'est du srgb et au collage je veux que lorsque je colle ma photo soit convertie dans l'espace de travail du document réception pour garder toujours les mêmes couleurs et moi avec ma façon de travailler je dis bien avec ma façon de travailler moi c'est les réglages que j'ai alors ensuite on peut faire les mêmes réglages pour cmjn niveau de gris ou ainsi de suite mais là pour l'instant je les fais pour rvb et moi c'est ma façon de travailler pourquoi vous pourriez avoir une façon de travailler différente imaginons par exemple que vous n'alliez vers photoshop que pour sauver des images pour le web même vos photos c'est à dire que vous avez un autre logiciel et puis quand vous allez vers photoshop c'est forcément pour aller sur le web mais là par exemple vous allez mettre ici srgb et ici vous allez mettre convertir de telle manière que à chaque fois que vous ouvrirez quelque chose à la fin ça sera du srgb c'est aussi une manière de qui peut être possible en fonction de votre flux donc c'est à vous de penser à tout ça donc souvenez vous ici vous définissez les espaces de travail entre guillemets cibles ou par défaut et là vous expliquez à photoshop comment photoshop doit réagir s'il ya une différence d'ensemble de couleurs entre les documents ça on le verra peut-être un autre jour honnêtement j'y touche pas c'est en automatique c'est la manière là ça va expliquer comment vous allez convertir d'un profil à l'autre et là c'est encore d'autres d'autres options qui doivent sûrement servir à des professionnels qui titillent le gamut mais bon mon groupe vous savez c'est plutôt un groupe de débutants où j'essaye de vous sensibiliser à des notions de base donc essayez déjà de configurer ça correctement par rapport à votre façon de travailler pour ne plus avoir de différence de couleurs et pour ne plus avoir photoshop qui vous pose des questions ce n'est pas obligatoire si vous avez toujours la même manière de travailler ce qui est mon cas maintenant certains préfèrent ici cliquer pour voir le message et pour décider vraiment de ce qu'ils veulent faire mais moi par rapport à ma façon de travailler je me suis simplifié la vie voilà vidéo assez longue vous avez eu quand même deux ou trois petits exercices j'espère que vous avez réussi à les faire et surtout que vous allez réussir à configurer cet écran pour ne plus avoir de problèmes de couleurs même à l'intérieur de photoshop et de différents documents à l'intérieur de photoshop merci au revoir merci au revoir